Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui la prise en main du logiciel Pitcher2XE. Le logiciel Pitcher2XE est un logiciel de diaporama très simple d'utilisation. Vous êtes prêts ? A tout de suite ! Le logiciel Pitcher2XE est ici, donc on va le lancer. Donc il me demande d'entrer la clé ou de poursuivre l'évaluation. On verra par la suite comment rentrer une clé. Donc là je vais faire poursuivre l'évaluation. Donc ce que je vais vous proposer c'est de créer un dossier à notre nom. Donc on va voir ça dans l'explorateur Windows avant de continuer ce logiciel. Donc pour vous faciliter le travail, je vous propose de créer un dossier. Donc on va aller dans le dossier image. Et dans le dossier image, on va l'ouvrir en grand, on va créer un dossier diaporama. Ça sera plus facile pour travailler. Donc on va faire nouveau dossier. Hop, excusez-moi. Nouveau dossier. Et on va l'appeler diaporama, par exemple. Donc maintenant je vais aller ouvrir mon dossier photo internet. Je vais choisir une dizaine de photos, une vingtaine. Donc là je prends ma première ligne. Et je vais jusqu'à Arrayne, par exemple. Donc je fais 18 éléments. Je vais les copier. Donc clique droit. Copier. Je reviens sur mon dossier images. Je vais rentrer dans mon dossier diaporama. Là je vais faire coller. Voilà. Mes images sont là. Donc là je referme le tout. Et je reviens dans Picture2x. Donc là je retrouve mon dossier diaporama. Donc comment nous allons placer nos photos sur notre table de montage. Donc la table de montage est ici. Donc soit on passe en vue, soit en ligne de temps. Dans un premier temps, moi je vous conseille de passer en vue. Donc là pour placer les images, il suffit de cliquer dessus. De ne pas relâcher le clic gauche. Et de venir le relâcher dessus. Donc vous voyez, je prends, je relâche. Je prends, je relâche. D'accord. Alors si j'en veux en déplacer une, je prends par exemple Genève là. Et je fais glisser. Je prends Douellan. Et je l'amène où je veux. D'accord. Si je veux les supprimer, il suffit d'appuyer sur supprimer. Voilà. Donc là je n'ai plus rien sur ma table de montage. Donc nous on va vouloir tout mettre, tant qu'à faire. Donc je clique sur ma première. Je prends mon ascenseur. Je relâche le tout. Je vais venir sur mon éléphant. Je clique gauche. Maintenant je vais recliquer sur une des photos sélectionnées. Et je vais venir le lâcher sur ma table de montage. Donc là il est sur ma table de montage. Donc maintenant on va configurer notre table de montage. En allant sur projet. Option du projet. Donc ici, nos diapositives sont à 5 secondes. Donc moi je voudrais les mettre à 7 secondes. Donc là, je vais venir mettre 6, 7. Et je vais faire appliquer à toutes les vues. Je n'oublie pas de valider. Et vous vous êtes aperçu que toutes mes vues sont à 7 secondes. Par contre, je veux mettre une photo en évidence. Rester un peu plus longtemps dessus. A ce moment là, je vais faire un double clic sur ma diapo. Et je vais venir lui mettre par exemple 11 secondes. Et je valide. Alors, on va revenir sur notre projet ici. Option du projet. Donc aussi important au départ, c'est de choisir l'écran sur lequel il sera diffusé. Donc ça, il faut se référer à votre notice de l'écran de diffusion. Donc moi, ça sera par exemple un 15 neuvième. Voilà. Et je valide. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir encore dans Options du projet ? Donc le son. Si on veut ajouter du son. Donc on pourra ajouter soit du son qui est dans l'ordinateur. Ou ajouter une piste. Ou venir enregistrer des commentaires. Donc nous, on va dans un premier temps venir ajouter du son qui est présent dans notre ordinateur. Donc je vais venir sur Ajouter du son. Je viens généralement dans mon dossier musique. Donc là, je vais aller chercher mon dossier musique. Donc ça, je vais prendre, pour l'exemple, le dossier échantillon de musique fourni avec Windows 7. Donc là, je vais prendre celui-ci, par exemple. Et je vais faire Ouvrir. Donc là, je peux lui dire le son en fondu. Et là, je vais choisir le nombre de secondes. Voilà, 5 secondes, ça paraît bien en fondu. Et je fais Valider. Donc là, j'ai 2 minutes 10 de projet. Donc là, ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir éditer. Par exemple, je veux, par exemple. Allez, on va venir sur une photo sympa. Hop. Allez, on va prendre notre chrono ici, par exemple. Et on va faire un clic droit dessus. Et on va faire Objet et Animations. Donc ici, on peut prendre l'outil Texte. Ajouter un texte. Et on va pouvoir mettre Grenouille. Donc, s'il veut changer la couleur, je peux aller ici. Et venir choisir la couleur que je veux. Par exemple, du vert. Je valide. Si je veux le mettre en Gras, j'appuie sur Gras. Ici, I Italique. Et souligner. Donc là, si je veux diminuer mon texte, maintenant, je vais diminuer. Hop. Par exemple. Voilà. Alors, maintenant, je veux faire une animation avec mon texte. Donc, par exemple, je vais venir me positionner. Je vais aller au nouvel endroit. De temps. Ça, c'est une échelle de temps. Et par exemple, je vais faire un truc accéléré. Par exemple. Et je vais. Hop. Je viens. Et je déplace. Donc, je reprends un peu. Donc là, je prends Ajouter un texte. Donc là, je vais taper ma grenouille. La grenouille. La couleur ici. On va mettre de la couleur verte. Je valide. Je peux mettre en Gras, éventuellement. Italique. Voilà. Ici, je vais diminuer mon texte un petit peu. Et je vais la mettre ici en bord, par exemple. Puis là, je vais vous montrer comment faire une petite animation. Avec du texte. Donc, ici, on va venir sur Animation. Et je vais venir me placer à un petit endroit. Donc, mon curseur ici. Je vais le mettre ici, par exemple. Et je vais ici faire créer un nouveau point de contrôle. Donc, là, je vais déplacer légèrement. Je peux faire pivoter légèrement. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais revenir. Mettre un autre point de contrôle. Je vais faire pivoter un peu. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Là, si je vais faire créer un nouveau point de contrôle. Je déplace un peu. Je vais l'agrandir. Si je mets un nouveau point de contrôle. J'agrandis encore. Je crée un nouveau point de contrôle. Là, je vais commencer à diminuer mon animation. Et la dépasser. Voilà. Je place un nouveau point de contrôle. Je diminue. Je le mets là. Et là, je vais faire un dernier point de contrôle. Et je le mets ici. Et je diminue encore un tout petit peu. Maintenant, je vais tester mon animation. Je vais faire lecture. Donc, vous voyez, ça fonctionne. Donc, pour fermer. Donc, on va fermer. Et l'animation est prise en compte. Donc, si je viens à partir de là, lancer mon animation. Effectivement, elle est prise en compte sur l'animation de la grenouille. Alors, nous allons voir certaines petites choses encore ici. Donc, dans projet, on avait les options du projet ici. Les effets. Donc, on avait vu tout à l'heure. Donc, on peut faire des effets avec remplacement 3D. Donc, si je reprends ici. Je viens sur ma diapo. Un projet, option du projet. Remplacement 3D. Avec basculement de la droite vers la gauche. Avec une profondeur de 2 ou 3. Hop. Voilà, 3, c'est bien. Je valide. Et lorsque je démarre mon animation. Normalement. Ah, ça ne marche pas. Alors, à ce moment-là, il faut peut-être tout sélectionner. Je reselectionne tout. Je viens sur projet. Option du projet. Je vais repartir de ma première diapo. Là, je vais arrêter là. Donc, maintenant, je vais vous montrer si vous avez envie d'acheter la version payante. Donc, avec plus d'options. On vient ici acheter. On clique sur acheter. Et donc, ici, vous avez, donc, version complète 64 euros. Téléchargement, uniquement. Et si vous voulez, le DVD, vous mettez 14,90 euros de plus. Donc, là, à ce moment-là, on fait continuer. Donc, là, il suffit de rentrer le français, votre devise, la quantité que vous en voulez. Si vous voulez la version électronique ou le DVD. Donc, là, la personne, le titre, le nom, ça, c'est l'adresse de facturation, la carte de crédit, paypal, autrement, type de carte, le numéro de carte. Et là, vous envoyez la commande. A partir de là, vous aurez un lien pour aller télécharger si vous choisissez la version électronique. Sinon, vous le recevrez par la poste. Si vous avez pris la version DVD. Donc, maintenant, on va voir la finalisation de notre projet. Donc, on va l'enregistrer. Donc, pour l'enregistrer, on va venir sur fichier, enregistrer sous. Bon, par exemple, on va le mettre dans une vidéo. Et on va l'appeler mon projet, tout simplement. Mon projet du projet de programme. Et j'ai plus qu'à appuyer sur enregistrer. Donc, là, le nom apparaît bien là-haut. Donc, maintenant, vous voulez l'envoyer à des copains ou amis. Donc, on va venir sur créer. Alors, si c'est pour le mettre sur un DVD, parce que vous pouvez aller jusqu'à plus de 20 minutes de projet. Donc, là, nous, c'est un petit projet. Donc, on peut le mettre sur DVD, un fichier exécutable pour PC. Alors, si vous comptez l'envoyer par Internet, moi, je vous conseille très fortement de faire un fichier exécutable, certifié pour Internet. Donc, je clique dessus. Et je vais l'appeler test, par exemple, test 1. Test 1. Voilà. Je fais enregistrer. Donc, il nous le zip un peu. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Donc, ici, on va aller test 1. Donc, on va faire extraire tout. On va le mettre extraire ici. Voilà. Et ici, on a le projet. Voilà ce que ça nous donne en version finale sur mon écran. Alors, par contre, vous pouvez voir qu'on a un petit bandeau, puisque c'est une version d'essai qui apparaît. Par contre, ce petit bandeau n'apparaîtra pas lorsque vous aurez acheté la version. Donc, on va faire un petit bandeau, parce que c'est une version payante. Voilà, on va arrêter là. Donc, je referme. Je referme ça. Je vais revenir dans Pitcher 2XE. Alors, aussi, vous avez d'autres possibilités. Dans Créer. Vous pouvez faire un fichier exécutable pour Mac aussi. C'est un truc sympa qui peut être sympa à offrir ou à faire pour des copains ou à réaliser un économiseur d'écran. On peut faire aussi de la vidéo HD, un DVD vidéo. De la vidéo pour les smartphones, les fichiers à vie. Et vous pouvez publier sur Internet, sur YouTube et sur Facebook. Et ici, on a le mode prévisualisation. Je pense que nous avons fait le tour de notre logiciel. S'il y a d'autres choses qui sortent, je vous réaliserai une nouvelle vidéo. Je vous remercie de votre attention. J'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.